Bon Thierry, on est ici aux étoiles, on voulait aller au BATIA, mais le BATIA a été repris et depuis il y a une clientèle, on sert à manger, etc. Il est difficile de faire une interview. Alors c'est notre ami Florian qui a accepté de nous recevoir, comme il le fait toujours avec beaucoup de gentillesse. Alors toi tu es ici parce que tu te trouves dans le bouquin qui est là, tu peux le montrer d'ailleurs, et qui s'appelle non pas Monstre 2015, mais Monstre 2015. Alors toi, tu ne le dis pas parce que c'est pas à toi de le dire, mais moi je peux le dire, il y a eu un concours pour toutes les nouvelles qui se trouvent dans ce livre, qui tournent tout autour du doudou, de Monstre, etc. La condition des artistes. La condition des artistes, et c'est toi qui as reporté le prix. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce bouquin ? Eh bien, qu'il a l'énorme mérite d'exister parce qu'il offre une autre vision. Et ce qui est très très dangereux, c'est que tout le monde soit extasié devant ce qu'on propose. C'est-à-dire que les gens n'ont plus le sens critique. On dit, cet artiste-là est génial, les autorités le disent, donc il est forcément génial. Il faut quand même dire pour nos amis français que le bourgmestre, enfin le maire de Monstre, est notre ancien premier ministre, Elio Di Ruppo. Et que ça explique un petit peu l'importance qu'on donne à l'événement. C'est évidemment pas un hasard si Monstre a été choisi. Monstre est un petit trou de ville, comme on l'appelle, c'est tout petit. Oui, mais pour faire cet événement, il a quand même créé cinq musées. Oui, alors bon, il y a d'accord, il y a les musées. Qu'est-ce qui va durer après ? Ça, la grande question. Et puis, deuxièmement, on a installé, il y avait une magnifique machine à eau qu'on a écrasée. Pourquoi ? Une magnifique machine à eau, c'est une ancienne machine où, comment je vais dire, l'eau de la trouille passée, où on faisait la voie, enfin c'est un truc très historique. C'est un bâtiment magnifique qui fait penser un peu à la guerre du nord de Paris, tu sais, avec la circonvolution, début du XXe. On l'a écrasée dans un énorme métaux blanc, ça symbolise très fort d'ailleurs, et on en a fait un musée de la guerre. Je me suis renseigné, tu sais pourquoi on a fait un musée de la guerre ? Parce que dans les décideurs, pour octroyer le titre de capital culturel, il y avait un vieil anglais qui avait été soldat. Et donc pour avoir le titre, pour avoir la voie de l'anglais... Et les subsides, quoi. Et les subsides, forcément. 70 millions, m'a dit Serge Poglia. 80 millions, plus, il y a eu aussi des prix... Qui viennent de l'Europe ou des choses comme ça ? Oui, alors on dit, même si c'est l'Europe qui paie, c'est pas vrai, on ponctionne, on ponctionne... Mais l'Europe, l'argent de l'Europe vient de chez nous, en partie, là ça ne nous a jamais fait un retour. Mais il y a aussi le musée Van Gogh, on en fait tout un plat. Alors moi je me demande, comment Van Gogh réagirait s'il voyait tout ce foin autour de ce truc ? Alors c'est devenu un produit commercial ? Alors attends, c'est pas tout. On fait, comment je vais dire, on va faire un petit village Van Gogh, on fait une maison réplique Van Gogh, on fait un champ de tournesol sur la place. Bon, d'accord. Quand tu penses que l'entrée du musée, le prix d'entrée du musée Van Gogh est aussi cher que l'entrée de Louvre, exposition temporaire comprise, 15 euros. Alors tout le monde ne peut pas se payer ça. Il fallait une nouvelle gare, parce que Liège a eu une gare extraordinaire, il fallait que Mons l'ait aussi. T'as combien d'heures ? Parce que moi je peux t'en raconter sur la gare. Non mais enfin la gare pour l'instant elle n'est pas terminée, c'est un chantier. Elle devait être terminée pour l'exposition, elle ne l'est pas, il y a mille raisons. Mais n'empêche qu'on a quand même l'impression que Mons voulait voir sa gare comme Liège l'a eue. C'est rapé ! Elle aurait pu, enfin non, elle ne l'aurait pas pu, mais on va être très généreux, on va dire qu'elle aurait pu être justifiée pour accueillir tous les gens qui venaient du monde entier pour le mois de 2015. Ici ils sont dans une gare gentille, une gare à passerelles, où ils ont mis des petites loupiottes. Elle était au départ à 37 millions, elle est à, je crois maintenant 250 millions passés. Alors il y a la grande folie de Queens. Queens. Alors là, écoute, moi c'est pas gentil mais je ris intérieurement parce qu'il les a pernés jusqu'au cou. Donc il faut savoir que Queens a voulu mettre son truc. C'est un monsieur qui fait des montagnes en plan. Oui, d'en dessous tu ne vois rien. Tu passes en dessous, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il faut s'élever à 30, 40 mètres de hauteur au-dessus pour voir qu'effectivement il y a une vague. Mais si vous critiquez les planches de Queens, est-ce que c'est pas parce que vous êtes médiévaux et que vous n'êtes pas assez, disons, ouvert et moderne à l'art moderne ? Ben oui, on peut être ouvert jusqu'à ce qu'on reçoit d'une planche sur la tronche, quoi. Bon, voilà. Parce que la grande presse, donc le soir, la nuit, la dernière heure, etc. ne met pas en évidence les problèmes qui se posent avec ce Monstre 2015. On a l'impression qu'il y a un flou artistique autour, on n'en parle pas. En effet, ce matin, j'avais un trou de 5 minutes au travail, en attendant que le prochain contribuable ne rentre, et je me suis avisé à taper Monstre 2015 plus critique sur Google. J'ai pris ce qui était paru les derniers mois, j'avais 18 pages de résultats. Il a fallu que j'arrive à la 18e page pour trouver un petit article à peine développé sur un blog qui disait que peut-être les choses n'allaient pas. Et en première page, il y avait uniquement des reprises de communiqués officielles émanant directement de la Fondation Monstre 2015. Et comment tu expliques ça ? Ben, il pratique une forme de noyautage de la presse. J'invite ceux qui nous regardent à lire le livre de Jacques Dapose, un livre formidable, La capitale de la culture. Nous avons eu la chance de l'accueillir ici, il y a quelques semaines, au Point en étoile. Il nous a fait une lecture extraordinaire avec toute son expérience radiophonique. Et lui, comme il a travaillé à RTBF, il explique. En fait, il y a deux grands groupes de médias en Belgique, le groupe Roussel, le groupe IPM, et ils sont tous les deux parrains de Monstre 2015. Et donc, par exemple, ici, avant même que le livre existe, on a eu deux articles dans la presse, un dans la province, un dans l'ADH. Et quand on voit ce que les articles en disaient, eh bien, ils n'avaient pas peur d'y aller. Mais bon, c'était paru au sein de l'édition régionale, ce n'était pas au niveau du tirage national. Là, je ne pense pas qu'on se permettrait d'être aussi subversif dans ces groupes-là, en tout cas. Merci.